Aujourd'hui, sans doute le monde entier a suivi la cérémonie d'investiture de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis, cérémonie grandiose à l'américaine et il y a sans doute des leçons à tirer de ce qui s'est passé. Pour en parler, nous avons avec nous par téléphone, M. Stanley Lucas. Bonsoir Stanley Lucas. Bonsoir Thel, bonsoir à toute ton équipe et aux auditeurs. Bon, Stanley, j'imagine que vous avez suivi la cérémonie avec attention. Bien sûr. Évidemment, comme tout le monde, comme moi aussi. Alors, tant sur le fond que sur la forme, qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement de ce qui s'est passé aujourd'hui, surtout en gardant en mémoire que le 6 janvier dernier, la démocratie américaine avait été fortement attaquée et avait même un peu chancelée. Bon, je dois dire que la prestation de serment du président Biden est une célébration de la démocratie américaine marquée par les 400 000 morts du coronavirus et de ce que tu viens de mentionner, les attaques contre le Parlement américain et le 6 janvier de cette année, mais aussi et surtout l'absence marquée du président sortant, le président Donald Trump. Et c'est peut-être la quatrième fois depuis que cette tradition a été établie aux États-Unis en 1789, c'est la 59e inauguration et c'est la 58e fois que les autorités sortantes passent le pouvoir aux autorités élues par le peuple américain. Il y avait une absence en 1801, John Adams n'avait pas été à la prestation de serment. En 1829, John Quincy Adams n'a pas non plus été et en 1869, Andrew Johnson était encore à son bureau pour finir des législations alors que le président élu, le président était fermant. Donc le président Trump a, par son absence, a créé des remords ici à Washington. Mais une chose est certaine, c'est que ça a été une célébration de la démocratie avec la présence des anciens présidents Bush, Obama et Clinton, avec la présence du vice-président Trump, des autorités de la Cour suprême des États-Unis, le leadership du Sénat et de la Chambre des représentants. Donc ce qu'on a assisté aujourd'hui, c'est une célébration de la démocratie et un président qui va en fonction, faisant appel à l'unité, au dialogue pour adresser les grands défis dont fait face la nation américaine. – Bon, évidemment, M. Trump a brillé par son absence, mais je crois que personne ne s'attendait à ce qu'il soit présent sur le podium. Cela a été, à mon sens, largement compensé par la présence de ce que vous venez de nous rappeler de trois anciens présidents, dont un président républicain en la personne de George W. Bush et également le mot d'encouragement de l'ancien président Carter qui, à cause de son âge et de sa maladie, n'a pas pu être présent, mais aurait souhaité être présent. – Vous avez raison Stanley Lucas, l'image que l'Amérique a donnée aujourd'hui, c'est celle d'un pays où les institutions sont plus fortes que tout et après le chambardement de l'attaque du Capitole, se retrouver deux semaines après avec cette perfection dans le déroulé de la cérémonie est quelque chose d'à la fois surprenant et d'encourageant. Est-ce que, comme moi, vous avez trouvé que cette cérémonie a montré au monde l'image d'une Amérique multiraciale, non seulement ça, mais également d'une Amérique où le rôle et la place des femmes est encore plus grand qu'avant. – Et non seulement à cause de Mme la vice-présidente Kamala Harris, mais c'est cet aspect, le multiracialisme et la présence renforcée des femmes. – Bon, ce 20 janvier 2021 est historique parce que pour la première fois, on a une vice-présidente des États-Unis qui est une femme. Il y a 100 ans, les femmes ne pouvaient pas voter aux États-Unis. Historique, la première femme noire vice-présidente des États-Unis. Historique, la première femme qui vient du sud de l'Asie, présidente des États-Unis. Historique, lorsqu'on voit cette jeune poète de 21 ans, ce qu'elle a présenté au monde aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle face de l'Amérique. Et dans ce sens, je crois que Martin Luther King, Jean-Jalbert Saline et Toussaint Louverture doivent être très satisfaits des progrès réalisés. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas encore aux États-Unis une forme de racisme systémique qui se trouve aux États-Unis et qu'il faut continuer à travailler pour la médiation de l'Union et le progrès de l'Union des États-Unis. Et ce même racisme systémique qu'on trouve encore vivant aux États-Unis, ce racisme systémique se trouve dans les institutions multilatérales internationales. Et c'est pourquoi le discours et les prises de position du président Biden par rapport à son affirmation et sa volonté de lutter contre ce racisme systémique, par exemple, dans notre pays, par exemple, est victime. La raison pour laquelle Haïti n'arrive pas à trouver les fonds nécessaires ou les investissements dans les infrastructures pour son développement économique, c'est à cause de ce racisme systémique qui se trouve au niveau du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque américaine de développement. Donc, c'est un message que nous devons embrasser. Et l'Amérique n'est pas un pays parfait, mais c'est un pays qui nous offre ce qu'on appelle un exemple de la démocratie qui, jusqu'à présent, est le système le plus parfait au niveau politique, qui est gris au monde, bien qu'elle est parfaite. Au niveau racial, les Américains ont opéré des changements et des progrès considérables pendant les 50 dernières années. Et c'est sûr qu'avec l'arrivée du président Biden et des politiques publiques qu'il va implémenter, en ce qui nous concerne particulièrement sur le dossier de l'immigration, où 11 millions de gens qui sont illégaux et les gens ayant les petits pièces vont avoir la possibilité d'obtenir leur résidence de la nationalité américaine. Donc, c'est une ouverture. Maintenant, il faut... C'est un jour de l'unité, mais d'ici demain, le combat va commencer entre les politiques publiques proposées par le président Biden et l'autre vision, les 75 millions de personnes qui ont voté pour le président Trump, qui ne vont pas disparaître d'un jour à l'autre. Donc, c'est ça le défi. Donc, on va observer aussi une guerre civile, pas au niveau physique, mais au niveau des idées. Au sein du Parti républicain, on va avoir un combat entre l'establishment et le mouvement du président Trump à l'intérieur du Parti républicain. Ça va être intéressant à observer. – Tout à fait. Tout à fait d'accord avec vous, Stanley. Je ne dois dire qu'une des phrases que je trouve splendides dans le discours du président Biden ce matin, c'est quand il a annoncé que « We shall lead not by the example of our force, but by the force of our example ». Non par l'exemple de notre puissance, mais par la puissance de notre exemple. On lui souhaite bien évidemment une bonne chance. Maintenant, un dernier mot, Stanley. – Moi, de mon côté, ma phrase préférée, c'est plutôt là où il a dit que chaque désaccord ne doit pas se transformer en une guerre totale. – Moi, c'est peut-être ma phrase préférée. – Oui, oui, bon. – Et qui peut être applicable à ici. – Bien sûr, bien sûr. Mais les circonstances justifiaient cette phrase. C'est une phrase qui faisait allusion à ce qu'on a vécu pendant quatre ans, pratiquement avec M. Trump. Alors que celle qui m'intéresse porte plutôt sur l'avenir et la manière dont les États-Unis vont se comporter. Parce que finalement, le fameux slogan de Donald Trump, « America first », après quatre ans, est devenu « America alone ». Et il faut essayer de rétablir un petit peu cette catastrophe. Maintenant, un dernier mot, Stanley. Est-ce que, d'après vous, la politique américaine vis-à-vis d'Haïti va changer ou va évoluer avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche ? Et dans quel sens ? – Bon, je crois que la politique américaine, tant républicain que démocrate, il y a des endroits où il y a certaines divergences. Les républicains, eux, ils ont une approche unilatérale dans le cadre de la politique étrangère. Donc, puisque les démocrates ont tendance à utiliser le multilatéralisme. Dans ce contexte-là, il faut regarder un peu Washington. Il y a des dossiers à Washington qui sont bipartisans. Cela veut dire que les républicains et les démocrates n'ont pas de différence sur ces dossiers en matière de politique étrangère. Le cas du Venezuela, le géanteste, Haïti aussi, la politique au Congrès des États-Unis au sein de l'administration va être une politique bipartisane. Cela veut dire qu'il y a un appui à l'avancement du processus électoral et du calendrier électoral publié par le CEP. On verra peut-être une assistance renforcée des États-Unis pour que l'organisation des États américains apporte une assistance technique à l'organisation des élections prévues par le CEP. On va peut-être voir un support pour l'observation électorale internationale. Il ne faut pas oublier, Joe Biden vient de vivre un ensemble d'expériences ce que nous avons vécu en Haïti. Le Congrès américain a été attaqué le 6 janvier 2021. Tous les chimères qui ont attaqué le Congrès sont en prison ou sont en place d'étenus en prison. Nous, notre Sénat a été attaqué le 11 septembre 2019. Jusqu'à présent, les chimères qui ont attaqué le Sénat de la République et l'ont badijonné avec des matières frécales n'ont pas encore été arrêtés. Joe Biden va comprendre ça. Le président de notre pays, comme Joe Biden, il y a eu contestation des élections ici aux États-Unis. La justice américaine a regardé. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de preuves pour supporter les accusations de faux, d'irrégularité. C'est pourquoi Joe Biden a été certifié. Dans notre cas, on est allé plus loin. Le président Jopinel Moïse a gagné les élections en 2015-2016. Il y a des inventions qui ont été faites pour annuler les résultats des élections présidentielles en 2016. Nous avons réorganisé ces élections et perdues 100 millions de dollars parce que nous avons eu le même résultat avec un président qui a organisé les élections privées qui était l'opposant du candidat qui a gagné. Donc, les États-Unis ont une compréhension très profonde de cette réalité d'Haïti et c'est pourquoi je crois que nous allons observer en 2021 un support à la démocratie. Une chose équivoque en Haïti pour l'organisation des élections que le meilleur gagne et ce sera au peuple de décider qui ira à la 51e législature et qui deviendra président le septembre 2022. Donc, pour moi, à Washington, les gens qui vont occuper les postes clés concernant à Haïti au sein de l'administration Biden, au conseil de sécurité, le directeur pour l'Amérique latine et la Caraïbe sera M. Louis González. Le sous-secrétaire d'État pour notre région, il y a une compétition en trois personnalités donc on va peut-être attendre moi et demi pour savoir qui. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de changements dans la politique américaine par rapport à Haïti. Bien entendu, la bonne nouvelle ce sera au niveau de la migration ou ceux qui ont le TPS qui vont avoir leur résident. C'est ça. Et tous les sans-papiers haïtiens qui sont aux États-Unis jusqu'en janvier 2021 auront aussi leur résident. C'est une très bonne nouvelle pour notre communauté. Tout à fait. Tout à fait d'accord, Stanley. Écoutez, Stanley, merci beaucoup de cet éclairage. Mais juste avant de partir, un tout petit détail. Il y a des rumeurs qui courent en Haïti qui ont dit que cette splendide jeune poétesse qui a pris la parole à la fin en tant que lauréate d'un concours de poésie serait d'origine haïtienne. Est-ce que vous pouvez confirmer ? Et ça, je n'arrive pas à confirmer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le costume que la vice-présidente et la nouvelle vice-présidente des États-Unis portait hier, c'est un couturier haïtien. Oui, ça, on l'a dit. Mais pour la jeune dame, je ne peux pas vous confirmer. D'accord. Bon, eh bien, on attendra de savoir si c'est vrai ou si c'est une rumeur. Merci beaucoup. Il faut dire que les Haïtiens ont très bien intégré le système politique américain. Il y a au moins 36 000 haïtiens américains ici aux États-Unis. Et je suis certain, déjà à la Maison Blanche, le chef du cabinet de la vice-présidente Kamala Harris, je crois qu'elle va être une haïtienne. Elle est haïtienne, oui. Il y a trois Haïtiens qui vont occuper des postes créés dans la administration Biden. Donc, les Haïtiens, les élus haïtienno-américains et les haïtiens-américains vont être très influents. Alors, pour ceux qui veulent rester en contact avec moi, ils peuvent me checker sur Twitter, à base, comme l'Education01, ou bien à commerciales, comme l'Education01, ou bien sur notre page de Facebook. Je pense que lorsqu'on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, nous aussi, on peut le faire. On a la capacité en tant que pays de bâtir des institutions, mais je crois qu'il faut un leadership politique plus formé, plus expérimenté, et un leadership politique haïtien qui croit vraiment dans l'idéologie qui s'appelle la démocratie. Je pense que nous venons de terminer une décennie le 31 décembre 2020, la décennie 2010-2020, à cause des violences politiques que nous avons perdu six ans dans cette décennie qui vient de se fermer. Nous venons de commencer une décennie en 2021-2021-2030. Je crois que nous ne pouvons pas perdre des années encore à nous battre entre nous. Nous devons commencer à bâtir notre démocratie et avoir des leaders politiques qui ont une vision pour l'économie, la croissance et le bien-être du peuple haïtien. Et la violence ne mène à rien, c'est la destruction de la misère et le retard permanent. Je pense que le pays, notre pays, notre chien haïtien, mérite au mieux. – Puisse le ciel vous entendre, Stanley. – Il faut se battre pour ça aussi. – Voilà, absolument. – Merci, merci beaucoup, Stanley. – Merci de cet éclairage et de toute façon, on garde le contact. Allez, bonne fin de journée. – C'est un moment. Pour toi, bien. Tanté. – Voilà, donc c'était Stanley Luca qui nous parlait par téléphone depuis les États-Unis et apportait un éclairage non seulement sur la cérémonie de ce matin, sur sa signification, mais également sur ce qui risque de changer pour le mieux dans les relations entre les États-Unis et Haïti, en particulier pour tous les sans-papiers. Les nouvelles sont plutôt bonnes et là, Stanley semble penser qu'il n'y aura pas de changement dans la politique américaine en ce qui concerne l'obligation de faire des élections générales. Voilà, bonne fin de journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada